On va passer maintenant à notre focus du jour. Nous vous emmenons aujourd'hui en Espagne. Comme dans d'autres pays européens, les étrangers sans papiers qui sont arrêtés par la police sont pour la plupart placés dans des centres de rétention avant leur expulsion. Ils peuvent passer jusqu'à deux mois dans ces centres. Vous allez le voir dans ce reportage, les conditions d'accueil sont souvent déplorables. Une situation qui pousse régulièrement les sans papiers à se soulever. Hier encore, 13 migrants sont parvenus à s'échapper du centre de rétention de Madrid en provoquant une coupure de courant. C'est un reportage signé Marion Godin. Bonjour. Au rythme des percussions, ils demandent la fermeture de tous les centres de rétention d'Espagne. Aucun être humain n'est illégal. C'est le crédo de ces manifestants qui défilent sous les fenêtres du centre d'Aluche dans la banlieue sud de Madrid. Dans cette ancienne prison réside actuellement une centaine de personnes privées de liberté en attente d'être expulsées. Leur seul délit, c'est de ne pas avoir de papiers en règle. Ils disent qu'en Espagne, il n'y a pas de racisme. Mais regardez. L'Europe considère ces personnes comme des citoyens de seconde zone. et je ne pense pas que cela soit normal. Des centres de rétention comme celui d'Aluche, il en existe sept en Espagne. Et depuis quelques mois, ils sont au cœur d'une polémique grandissante. Grève de la faim à Barcelone. Mutinerie à Madrid. Et tentative de fugue à Murcie. Les migrants sont tabous. Ils dénoncent leurs conditions de détention. Badara et Suleymane viennent tout juste de quitter le centre de rétention de Madrid. Ils sont ressortis libres, faute d'avoir été expulsés dans le délai imparti. 60 jours passés entre 4 murs pour rien. Mais leur séjour a laissé des traces. C'est vraiment très dur ce que tu vis à l'intérieur. Tu as l'estomac noué jour et nuit. Et à chaque instant, tu penses que c'est ton tour d'être expulsé. Pour moi, ce centre, c'est un lieu d'humiliation. Où l'on écrase les gens. Nous, nous sommes des immigrés. Nous sommes partis de notre pays pour trouver une vie meilleure. Et ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous traitent comme si on était des moins que rien. Une expérience difficile pour ces deux Sénégalais qui disent avoir souffert de propos racistes. Ils ont aussi été témoins de violence. Dans le centre, il y avait un jeune arabe algérien. Il était mineur, ce gamin. Mais la police, elle l'a passé à tabac, dans une chambre. Pas dans le couloir, là où il y avait des caméras. Elle l'a roué de coup. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Le jour suivant, on a dit qu'on refusait de petit-déjeuner, qu'on faisait grève pour dénoncer ce que la police avait fait à ce gosse. Difficile de savoir ce qu'il se passe réellement dans les centres de rétention espagnols. Ils sont gérés par le ministère de l'Intérieur, dans la plus grande opacité. Les médias n'y sont pas les bienvenus. Regardez-moi ça, on dirait la jungle. Nous sommes tout de même parvenus à mettre la main sur ces images du centre d'Aluce. Ici, c'est les toilettes. C'est immonde, il n'y a même pas de lumière. Une vidéo tournée pour nous en cachette par un détenu. Un document rare dans lequel on peut voir des installations vétustes et des occupants désœuvrés. Là, tout le monde a faim, on attend le repas. Même les policiers dénoncent une situation explosive. Dans les centres de rétention, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Mais bon, il est certain que les conditions sont mauvaises parce que nous manquons de moyens et d'argent. Dans certains centres, comme celui de Tarifa, d'Algeciras ou encore des Canaries, les bâtiments sont très anciens et ils sont inondés lorsqu'il pleut. J'espère que je me trompe, mais il me semble probable qu'un jour nous assistions à quelque chose d'irréparable. La mort d'un interne ou d'un policier à la suite d'une mutinerie. Et on verra qui sera responsable de ne pas avoir pris les choses en main plus tôt. Retour devant le centre d'Aluche. Santiago est avocat pour le compte de l'association Pueblos Unidos. Chaque semaine, il se rend au parloir pour rencontrer les migrants et veiller à ce que leurs droits soient respectés. Il est persuadé que des alternatives à ces structures carcérales existent. En 2015, par exemple, seulement 41% des personnes détenues dans ce type de centres ont été expulsées. Ce qui signifie que 59% ne l'ont pas été. Ça montre bien que ces centres ne sont pas efficaces. Nous, nous proposons plusieurs alternatives qui sont déjà autorisées par la loi, comme la présentation périodique devant les autorités, la confiscation du passeport ou encore l'assignation à résidence. Des pistes également explorées par de nombreuses municipalités comme celles de Madrid, Barcelone ou Valence. Mais le ministère de l'Intérieur fait la sourde oreille. Il est toujours en train de traiter notre demande d'interview. Et pour parler de cette situation en Espagne, nous sommes avec José Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste des questions européennes. On le voyait dans ce reportage, on entendait les témoignages de demandeurs d'asile notamment. Et puis de ce policier espagnol qui parle d'une situation explosive dans les centres de détention. Explosive, c'est le mot ? Oui, c'est le mot. Alors, il faut bien séparer les choses. D'abord, les centres de détention. On est dans la zone Schengen en Espagne. Donc ça, c'est la politique de Schengen. Mettre des centres de détention pour des personnes qui se trouvent avec un statut illégal, pas d'autorisation de résidence, pas de contrat de travail. Et le maximum que ces personnes, malheureusement, peuvent avoir dans les centres de rétention et de détention, c'est 60 jours. Au-delà de 60 jours, c'est un juge qui décide si on laisse la personne en liberté ou pas, ou si on l'expulse. Ça, c'est une chose. Alors après, se pose la question des droits fondamentaux par rapport à Schengen. Est-ce que Schengen a statué sur les droits fondamentaux des personnes immigrantes ? Non, il n'a pas statué là-dessus. Après, les centres de détention, la gestion des centres de détention en Espagne, dépend bien sûr du ministère de la Justice et de la police espagnole. Et là, on est dans un cas espagnol. Il faut quand même rappeler que la police espagnole, depuis l'arrivée de la démocratie, donc depuis la mort de Franco, n'a pas tellement changé. On n'a pas tellement changé les conditions de détention de droits communs en Espagne, dans les prisons espagnoles. Et comment ça se concrétise alors ? Ça se concrétise que les migrants qui se trouvent dans ces neuf centres de détention en Espagne sont un peu quand même considérés comme des droits communs, il faut le dire. Il y a l'absence d'avocats, absence d'interprètes, absence de soins médicaux. Donc on entendait ces personnes qui étaient détenues qui expliquaient cette situation explosive parce que ce sont des bâtiments vétustes, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie hygiène. Donc vous voyez, il y a toute cette chaîne sanitaire et juridique qui devrait être mise en place, qui n'a pas été mise en place, pour le cas espagnol, dans ces centres de détention qui sont sous le couvert de Schengen. Et puis les associations disent qu'il n'y a pas que des étrangers qui n'ont pas de titre de séjour. Il y a aussi des mineurs, des demandeurs d'asile qui, eux, devraient être plus protégés. Voilà, c'est l'absence de couverture juridique. C'est vraiment l'absence de couverture juridique. C'est le problème du ministère de l'Intérieur espagnol qui aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre reportage, fait peu de cas de ces centres de détention puisque vos journalistes attendent toujours l'autorisation de rencontrer quelqu'un au ministère de l'Intérieur espagnol. Et puis on est en Espagne. Un migrant l'a dit en espagnol quand il parle de ce jeune arabe qui a été tabassé par la police, il dit un mort, mais pas un arabe, un mort en Espagne. Arabe, c'est un mort, ça remonte au califat et donc la reconquête de l'Espagne par Isabelle la catholique, catholique et très puissante, bien sûr, omniprésente, omnisciente en Espagne encore aujourd'hui. Donc on a toujours ce souvenir du califat. Donc c'est un mélange très difficile en Espagne à comprendre. On ne peut pas parler de racisme, mais il y a quand même une séparation dans la pensée espagnole. C'est peut-être la raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur espagnol ne se sent pas très concerné par ces centres de détention à rappeler que l'Espagne a quand même deux territoires qui sont en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, où là on connaît ces grandes barrières, ces hauts murs de grillage pour empêcher les migrants de passer en Espagne. Mais qu'en est-il justement de cette politique migratoire espagnole ? On a l'impression quand on vous entend qu'elle est peu claire et que finalement, ils ne s'intéressent pas vraiment à ce problème migratoire. C'est-à-dire que l'Espagne en réalité est couverte par les accords de Schengen puisqu'elle est un État membre de Schengen. Donc elle se place simplement sous la politique migratoire de Schengen qui dit centre détention pour les personnes qui sont illégales, droits fondamentaux, on ne sait pas, 60 jours maximum sinon expulsion, s'il n'y a pas expulsion, mise en liberté par un juge. C'est tout. L'Espagne se borne à cela et pas plus. Alors justement, les migrants sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors en Espagne, d'accord, on l'a vu, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, en France, en Allemagne. Il y a aujourd'hui un réel problème. Il y a un réel problème de droits fondamentaux et de reconnaissance de droits fondamentaux. On avait la charte des droits sociaux européens qui a été un vaste projet qui est, on peut dire, mise en place, mais à tâtonnement. Prenez le cas de l'Italie, l'AMP12. Depuis combien d'années, les Italiens hurlent auprès du Bruxelles et Matteo Renzi, le premier, le président du Conseil, le dit, qui s'occupe de nous avec l'AMP12. Prenez le cas de la Grèce. La Grèce qui est aujourd'hui un pays moribond avec des morts vivants puisque la Grèce a été un laboratoire d'eugénisme économique. Eh bien, Bruxelles n'aide pas la Grèce pour les migrants, pour les réfugiés. C'est le cas de l'Italie. C'est un cas général dans toute l'Europe. On n'a pas statué et les institutions de Bruxelles ne statuent pas. Ne statuent pas. On reste sous un couvert, celui de Schengen, pour les États qui se trouvent dans Schengen. C'est le problème de l'Europe. Combien d'Europes avons-nous ? On a Schengen, on a l'espace économique, on a l'Union européenne, on a le Conseil de l'Europe. Voyez, il y a des Europes dans une Europe. C'est là où il faut peut-être penser à refonder l'Union européenne telle qu'elle est étant donné que nous avons de bonnes bases qui sont celles des pères de l'Europe. Revenons peut-être aux enseignements des pères de l'Europe. On va peut-être y arriver. Vous parliez de l'Italie et de la Grèce, ce sont deux pays qui se sentent abandonnés régulièrement dans cette gestion des migrants qui arrivent par milliers sur leur front. C'est une non-gestion. C'est une non-gestion puisque Matteo Renz, ça fait deux mois que Matteo Renz ou trois mois est en conflit avec Bruxelles en disant depuis combien d'années vivons-nous l'AMP12 et les autres arrivées dans l'Italie. Que faisons-nous ? Alors ce sont les gardes-côtes italiens, c'est la Marine nationale italienne, ce sont aussi les marines européennes comme la Marine nationale française mais où est Bruxelles ? C'est la grande question. Et la Grèce également avec des centres pour les migrants complètement saturés depuis cet accord avec la Turquie et qui se paraît un peu... Ce que les Grecs peuvent. 6 milliards donnés à M. Erdogan par Mme Merkel. La Grèce qui est dans un état pitoyable, je l'ai dit tout à l'heure, est scandaleux. Et scandaleux même si aujourd'hui M. Schaubleau, le ministre des Finances allemand, dit que les Grecs ne sont pas assez pauvres qui vivent au-dessus de leurs moyens alors que ce sont des morts vivants. Eh bien la Grèce ne se débrouille plus comme elle peut. Elle ne peut plus. Et les Grecs dans les campagnes, les paysans grecs aident les migrants à la hauteur de ce qu'ils peuvent eux. C'est tout. Merci beaucoup José-Emmanuel Lamarck d'être venu sur France 24 nous parler de cette situation en Espagne et puis en Europe. Merci à vous de nous suivre. On fait une courte pause à suivre la météo